salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo pour vous faire la présentation de ce petit régulateur de température donc à savoir que je m'étais intéressé à des modèles un peu plus imposant et plus cher mais finalement ce petit boîtier là qui est ridiculement petit coûte moins de 10 euros et fait exactement le même travail je vous invite à aller voir tous les liens en description ou dans l'espace commentaire donc au bas de la vidéo pour trouver ce genre de petit régulateur au meilleur prix donc à savoir qu'il existe en plusieurs modèles avec différentes tensions dans ce cas si c'est du 220 et on va voir tout simplement comment ça fonctionne alors pour ceux qui se demandent ça ça va permettre de déclencher différents appareils différents appareils de chauffe ou de refroidissement en fonction de la température souhaitée ces gens ce genre de petit boîtier ça va être utilisé dans le cadre de l'élevage de certains reptiles qui ont besoin d'une certaine température bien stable ou qui ne peuvent pas descendre en dessous d'une certaine température ça va être utilisé dans le cadre de couveuse par exemple j'ai même lu que certains utilisaient cet outil ce petit appareil du moins pour chauffer leur plateau d'imprimante 3d voilà j'y connais pas grand chose mais en tout cas c'est ce que j'ai pu lire à son sujet dans mon cas c'est ce sera pour chauffer et je vais vous montrer un petit peu après comment ça fonctionne parce que forcément on a tous ces petits fils ici on sait pas trop où les relier ça peut un peu faire peur mais vous allez voir c'est pas très compliqué déjà le plus long fil ici il s'agit de la sonde comme sur tous les thermostats il y a une sonde et ça c'est une sonde qui fait un mètre de long et qui a une plage de contrôle de moins 50 degrés jusqu'à 110 degrés avec une précision au 1 dixième donc c'est déjà sympa pour le prix donc je l'ai eu à 8 euros à peu près à peu près 9 euros disons sur amazon et donc on va voir comment ça fonctionne donc pour l'instant la sonde on va pas s'en occuper alors pour faire les connexions on voit ici qu'on a des petits fils moi ce que j'utilise pour faire des connexions simples ce sont des petits des petits boîtiers comme cela on trouve ça en grande surface de bricolage mais je vous mets éventuellement les liens en description donc au bas de la vidéo et donc ces petits ces petits boîtiers vont pouvoir nous permettre de faire la jonction entre différents fils électriques et ce en toute sécurité donc l'idée ici c'est l'arrivée courant donc ça c'est ce qui va être relié à votre prise électrique donc bien faire attention au modèle que vous achetez si vous achetez le 220 vous pouvez directement le connecter à la prise maintenant si vous prenez en 12 volts il faudra des adaptateurs donc c'est pour ça que par simplicité moi j'ai pris un modèle 220 qui n'est pas plus cher donc ça ce sera les deux fils pour la prise électrique ici ce sont les deux fils qui vont être reliés à l'élément qui doit être activé en fonction de la température dans mon cas ici moi j'ai cette ampoule une ampoule chauffante donc que je vais relier donc tout simplement à ces deux fils et il n'y a rien de bien compliqué donc ici je vous mets de même tous les liens pour vous acheter ce genre de choses ça voilà c'est une de récupération ça coûte ça doit coûter 2 euros sur amazon on a ici donc les fils ici qu'on va accorder alors le marron va s'accorder avec le noir donc ici avec ce petit boîtier qui vient écraser le fil en fait pour faire la connexion voilà voilà vous voyez ici le frit le filet pris dedans il vous n'a plus je mets donc le fil noir du boîtier juste à côté ce genre de petits de petits boîtiers qui s'appelle des wago ça dépend un peu du pays à mon avis mais je sais pas ici en belgique du moins ça s'appelle des wago c'est la marque ça existe aussi pour trois bornes mais ici ce sont des doubles ici le bleu et le rouge je les mets ensemble donc pareil un deuxième wago je referme voilà évidemment faites pas ça quand votre prise est connectée à la prise électrique alors ici donc comme je le disais on a ici nos deux fils qui doivent aller vers le système de chauffe ou de refroidissement en tout cas ça c'est les deux fils qui doivent aller dans l'élément qu'on doit activer en fonction de la température alors ici j'avais pas d'autres fils donc ils sont pas souples mais je vais essayer de m'en sortir de cette manière là mais pareil donc ici je mets le bleu pardon je mets le le marron avec le noir voilà et le bleu là je mets avec le jaune alors évidemment si vous êtes un petit peu bricoleur il ya moyen d'isoler tout ça de mettre le boîtier en apparence dans l'apparent de mettre tous les fils derrière une cloison ou derrière derrière un petit j'ai pas derrière une planche en bois ça c'est vous qui le sentez et donc on a ici la sonde qu'on retrouve là donc sans plus attendre je vais prendre la prise ici je vais la brancher sur sur une prise électrique tout simplement on se retrouve donc j'ai pris le temps de trouver une prise électrique donc j'ai raccordé la prise ici au réseau électrique comme on le voit dans la pièce il fait 21 degrés point 1 et on va voir ici les boutons à quoi ils servent donc ces boutons vont vous servir à définir la plage de température donc la température minimum que il doit y avoir dans l'endroit où se trouve cette fameuse sonde et la température maximale donc ici pour voir la température minimum on voit qu'elle est réglée sur 25 4 donc ici bon il n'a pas vraiment d'utilité on va le régler et la température donc c'est complètement inversé donc je vais vous montrer pour régler la température minimum on va la définir on va on va la définir à 18 degrés donc j'appuie longuement sur la touche ici et on va la régler à 18 forcément en toute logique voilà comme vous le voyez l'ampoule s'allume évidemment puisque je la règle à une température inférieure à la pièce où je la met sur on va même la mettre sur sur 20 degrés pour avoir un peu plus de largeur et voilà on attend que ça finisse de clignoter pour que ça valide et la température d'arrêt donc la température maximale que va pouvoir atteindre la pièce on va la définir à à 30 degrés donc voilà on a règle avec les boutons on attend que ça arrête de clignoter donc on a fait une plage de température entre 20 et 30 degrés donc entre 20 degrés et 30 degrés la lampoule ici va rester allumée donc peu importe votre système de chauffage ou de refroidissement donc ici on va chauffer la sonde vous allez voir qu'en principe en arrivant à 30 degrés et bien le boîtier va faire éteindre l'ampoule pour que ça arrête de chauffer je mets tout simplement la sonde sur l'ampoule directement voilà on vient d'atteindre les 30 degrés même 33 34 l'ampoule s'est arrêté parce qu'il fait trop chaud il a bien détecté maintenant on va essayer de faire descendre la température de la sonde donc à savoir qu'elle est étanche il n'y a pas de risque j'espère que l'eau est bien fraîche et qu'elle est inférieure à 20 degrés donc je la trempe dans le verre ça baisse assez vite j'ai bon espoir allez on va atteindre les 20 en dessous des 20 degrés et voilà on est arrivé à 19.8 et l'ampoule s'est allumé dans l'espoir justement de faire chauffer l'espace où la sonde se trouve ici j'utilise de l'eau simplement pour l'exemple et pour faire diminuer la température plus rapidement voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas vous aurait été vous aurait été utile je vais éteindre l'ampoule une dernière fois voilà donc comme vous voyez ça fonctionne nickel j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller checker les liens dans l'espace commentaire ou dans la description de cette vidéo pour au moins aller voir les prix les plus intéressants donc on trouve ce genre de boîtier déjà à moins de 10 euros il ya des boîtiers un peu plus évolués qui voilà qui coûte un petit peu plus cher mais je vous mets tous les liens en description dans l'espace commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut